La famille Blois a vécu une situation bien périlleuse. Participant au programme de TF1, Familles Nombreuses, la vie en XXL, les parents de 9 enfants n'avaient qu'un souhait, trouver un nouveau foyer pour leur grande famille. Diana et Guérôme Blois ont même fait appel à Stéphane Platza mais malheureusement, le couple n'a pas trouvé le bien tant espéré. Mais le mois dernier, les parents ont pu trouver enfin la maison de leurs rêves. Sur Instagram, le mardi 22 février, la mère de famille s'est confiée à ce sujet lors d'un live Instagram, il y avait 5 chambres, 2 salles de bain, cuisine, salon, jardin avec piscine creusée. Point des prestations parfaites pour la famille. Diane Blois a également été séduite par le prix de la location, 1350 euros, soit le prix de leur maison actuelle. La maison idéale. Oui mais voilà, les promesses étaient trop belles. Quatre fois de suite, la famille a souhaité visiter la maison mais les rendez-vous ont à chaque fois été reconduits. La personne invoquait des excuses graves pour ne pas honorer les visites, comme par exemple, le décès de sa mère, j'étais énormément affectée, même si je ne la connais pas, je lui ai envoyé des messages de soutien, a confié Diane Blois, désemparée. Mais Clara, la seconde fille de la mère de famille a mis fin à ce qui est belle et bien un arnaque. La famille Blois va déposer plainte en effet, la maison en question se situait en réalité à Montauban, alors que la famille Blois cherchait un bien à Montpellier, à ce moment-là, gros coup de marteau. « Je ne revenais pas, je n'arrivais pas y croire », a déclaré Diane Blois. De son côté, son époux a assuré que la pernée ne resterait pas là, une plainte va être déposée par nous, par l'agence, par les vrais propriétaires de la maison. « On a ton numéro de téléphone, toutes les conversations sont enregistrées », préviens Guérard. « Loading widget » « Loading widget » « On a ton numéro de téléphone, toutes les conversations sont enregistrées » « C'est des sensations qui sont enregistrées » « C'est des années pour les besoins touchées » « On a ton numéro de téléphone, toutes les conversations sont enregistrées » « Sous-titrage » « C'est parti » Sous-titrage Société Radio-Canada